Cette année, nous célébrons une année jubilaire pour Saint Joseph, à l'occasion, vous le savez bien, de son patronat sur l'Église universelle, déclarée le 8 décembre 1870 par Pie IX. Mais c'est Léon XIII qui donne les raisons pour lesquelles l'Église se confie au patronage de Saint Joseph. Il y en a deux, elles sont aussi simples que fortes. Saint Joseph est l'époux de Marie et il est le père adoptif de Jésus. Or, ce que Dieu donne, il ne le reprend jamais. Il est donc juste, il est donc bon de considérer que, de même que Saint Joseph a protégé la vie de la Sainte Famille à Nazareth, il protège et il défend maintenant l'Église du Christ par son patronage céleste. Et à ce raisonnement limpide, Jean-Paul II ajoute avec son audace habituelle que l'Église ne se confie pas seulement à Saint Joseph pour le protéger des dangers ou pour assurer sa subsistance au quotidien, mais parce qu'il y a une urgence de réévangéliser le monde qui fut autrefois chrétien et d'évangéliser les hommes qui ne connaissent pas encore le message du Christ. J'espère que notre méditation d'hier nous aide à mieux cerner le bien fondé de cette déclaration de Jean-Paul II. Mais d'une manière générale, gardons ceci que, quand l'Église ressent sa propre insuffisance, sa propre fragilité, elle a recours à Saint Joseph, que ce soit pour la nourrir, pour la protéger ou pour la faire grandir. Vous écoutez, il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Au terme de ce mois de prière et de dévotion, nous avons tenté d'approcher la grandeur de Saint Joseph, incomparable, lui à qui Dieu a confié ses trésors les plus précieux, l'homme le plus proche du Christ, capable d'aimer d'un amour paternel qui est celui du Père éternel, intime du mystère de la maternité de Marie, ministre du salut, gardien des mystères de l'incarnation auxquels il a participé comme personne d'autre à part la Vierge Marie. Saint Joseph a été le premier à partager la foi de Marie en l'incarnation rédemptrice. Il a protégé sa dignité et sa maternité. C'est lui qui, en toutes choses, a été le grand ordonnateur de la nativité, le gardien de la vie cachée. Et à tous ses dons, Saint Joseph a répondu avec l'amour le plus parfait, une attention affectueuse à la Vierge Marie, à qui il s'est donné corps, âme et esprit en tant qu'époux, comme un fruit de son amour exclusif pour Dieu. Il s'est consacré à l'éducation de l'enfant Jésus. Il a rapproché le travail des hommes du mystère de la rédemption. Il a été un serviteur du Christ jour et nuit de manière exemplaire. Il a renoncé à tout. Il a fait de sa vie un sacrifice total aux nécessités de la venue du Messie. Il a été un acteur primordial de l'économie du salut. Il est resté fidèle jusqu'à la mort, à l'appel de Dieu, mettant en œuvre tout commandement, tout appel, sans délai, sans discussion, sans altération. Et toutes ces qualités-là, il les vit aujourd'hui encore, il exerce encore son service sur le corps mystique du Christ qui est l'Église. Tel est le sens de ce patronage. Telle est la raison pour laquelle l'Église l'invoque avec confiance. Ainsi que nous le voyons dans la dernière apparition de Fatima, lorsqu'il vient portant l'enfant Jésus, l'enfant roi, avec qui il bénit la foule rassemblée, Saint Joseph est celui qui répond à nos invocations en nous obtenant pour nous, pour chacun de nous qui le prions et pour tous ceux que nous lui confions, en nous obtenant la bénédiction du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.